Supprimer toute négativité pour atteindre ses objectifs, c'est le sujet de la vidéo de ce jour. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de productivité, de webmarketing, d'e-commerce, et j'en passe, et des meilleurs. Aujourd'hui, on va parler, on va s'attarder, on va se concentrer sur la négativité. Aujourd'hui, pour atteindre tes objectifs concrètement, il faut balayer tout ce qui est négativité. Mais qui, finalement, est négatif ? Toute personne qui, finalement, quand tu te lances dans un business ou dans une aventure, toute personne qui ne comprend pas forcément ce que tu fais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été formaté de par notre éducation. On a été formaté à avoir un boulot, faire des études. L'objectif premier, c'était avoir le prouvé des collèges, après avoir le bac, après chercher à avoir un BTS ou faire une école d'ingénieur ou un DUT ou peu importe. Et l'objectif final, c'était d'avoir un contrat CDI et de travailler pendant 40-50 ans de sa vie, avoir cinq semaines de congés payés et d'habiter dans un lotissement. Je ne critique pas. Voilà, c'est un choix pour beaucoup d'entre nous. Mais voilà, c'est le conditionnement qu'on a eu. Et forcément, quand tu leur parles de nouvelles choses, quand tu leur parles de générer des revenus complémentaires, investir dans la crypto-monnaie, investir dans la bourse, faire de l'immobilier, s'expatrier dans un pays étranger, de suite, ça fait peur. Ça fait peur. Et de suite, la défense de votre entourage, c'est de vous dire, non, ce n'est pas bien, non, il ne faut pas faire ça, etc., etc. Donc, si les gens sont négatifs aujourd'hui, c'est par rapport à ça. C'est un système, finalement, de défense et il ne faut pas leur en vouloir. Dites-vous une chose, c'est qu'il n'y a pas que ça qui rentre en considération. Il y a aussi la conjoncture actuelle. Quand on voit ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, quand on voit le Covid, quand on voit ce qui se passe actuellement en Ukraine, quand on voit les informations, si vous regardez sur les dernières années ou si vous analysez un petit peu, quand vous regardez les informations, il n'y a jamais quelque chose de positif. On balaye le Covid, l'Ukraine, etc. Juste pensez à quelque chose, essayez de regarder, vous remémorer les informations, même il y a deux, trois ans, quand il n'y avait pas le Covid. Est-ce que vous voyez quelque chose de positif ? Quand on donne une information, notamment en France et surtout en France, parce que dans les autres pays, ce n'est pas forcément comme ça, c'est toujours dans les négatifs. On annonce toujours des mauvaises nouvelles. Et pour moi, ça reste mon avis, ça n'engage que moi, je pense qu'on conditionne les gens à rester dans cette peur, dans cette négativité pour mieux les contrôler. Voilà, ça reste mon avis. Mais je vous laisse réfléchir là-dessus parce que ça peut vous influencer ou ça peut vous faire réfléchir. Donc, toute cette négative, pourquoi ? C'est pour générer de la peur. De la peur de l'arnaque, de la peur d'échouer, de la peur de changer de statut, de la peur de l'aventure. Et voilà, et toutes ces personnes-là dans vos entourages qui vous lancent des mots ou quand vous regardez les informations, etc., ils vous lancent des signaux de peur, des signaux de peur pour que vous ne passiez pas à l'action et que vous restiez dans un schéma classique et que l'on connaît. Moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur, expatrié au Maroc et peut-être que dans quelques années, j'irai dans un autre pays et ainsi de suite. Je génère plusieurs sources de revenus. Attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas des échecs, ça ne veut pas dire que, voilà, entreprendre, c'est facile, etc. Mais toujours est-il que je choisis ce que je veux faire et j'ai généré plusieurs sources de revenus. Comme quoi ? Comme ça, si un jour, il y a un, deux, trois sources de revenus qui sont bloquées ou qui ne marchent plus, j'ai d'autres sources de revenus. Et en fait, tout ça pour vous dire qu'il faut vous couper de cette négativité, de toutes ces personnes-là qui vous disent « Non, tu ne vas pas y arriver. Non, ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas marcher. Non, la crypto, c'est de la merde. Non, si. Non, là. » Voilà. Et je vous invite fortement à supprimer, à balayer toute cette négativité. Donc déjà, cela commence par quoi ? Ne plus regarder forcément les informations. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une information ou les informations générales sur la société, sur le monde, très, très facilement, sur Internet ou via des applications ou un compte Twitter à suivre ou des choses comme ça. Mais je vous invite à balayer tout ce qui est informations à la télé, etc. Notamment sur BFMTV où on rabâche tous les jours et la même chose. Remarquez, regardez, la BFMTV, finalement, c'est 15 ou 30 minutes d'informations, la même information dans toute la journée, qui est répétée en continu. Donc après, c'est un business model pour eux. Mais je vais vous dire par là, arrêtez de conditionner votre cerveau à entendre toute cette négativité. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Les réseaux sociaux. Voilà. N'hésitez pas à arrêter les réseaux sociaux. Moi, ça me fait halluciner. Il y a des critiques pour tout et des critiques négatives pour tout. Quelqu'un fait quelque chose, on le critique. Quelqu'un ne fait pas quelque chose, cette même personne ne le fait pas, on le critique aussi. Quand on le voit dans la politique, dans le marketing d'influence, chez les comédiens, dans l'infoprenariat, de partout. Je vous invite à balayer complètement les réseaux sociaux. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai un petit fil restreint d'actualité, par exemple, sur Twitter. Mais c'est vrai que même sur Twitter, on voit des communautés s'entretuer, se lancer des petits pics. Ça ne sert à rien. Voilà. Et je vous invite tout simplement à rester focus sur vos activités. L'entourage. Il faut en parler de l'entourage parce que forcément, l'entourage proche va vous envoyer des signaux peut-être et sûrement négatifs. N'hésitez pas à leur dire, écoutez, écoute, mon ami, écoute Roya. Là, aujourd'hui, je me lance dans ce projet-là. Je n'ai que faire de tes messages négatifs. Tu as vu, je parle bien pour ça. Voilà. Je n'ai pas envie de recevoir tes messages négatifs. C'est soit tu me laisses faire, tu me fais confiance. Si je me trompe, se tromper, c'est aussi apprendre. Donc, ça, c'est une chose. Mais laisse-moi faire. Soit, si tu ne me laisses pas faire, je serai obligé de couper contact ou communication avec toi de façon temporaire. Et ça serait triste. Et voilà. Ne serait-ce que tu le fais gentiment. Tu expliques pourquoi tu fais cette démarche. Pourquoi ça tient à cœur. Et tu dis, viens, on fait un point dans six mois, dans un an. Et on voit si ça a marché ou pas. Voilà. Dans tous les cas, échouer, c'est apprendre. Donc, échouer, ce n'est pas négatif. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Voilà. Je cherche seulement. C'est quelque chose d'important à comprendre. Mais pour réussir, il faut travailler. Il faut avancer dans de bonnes conditions et supprimer toute négativité. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux me suivre ou suivre mes aventures, je t'invite à cliquer dans le lien ci-dessous. Petite newsletter que j'envoie tous les deux, trois jours pour te faire part de mes actualités, des outils que j'utilise, de mes stratégies. Et puis sinon, je te dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.